salut mes toutes belles me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après deux mois d'absence je suis vraiment vraiment désolé on va dire qu'en ce moment c'est un peu compliqué entre le boulot la vie de famille je repasse mon permis très prochainement donc j'ai repris des leçons de conduite et dès que je peux je conduite aussi avec mon chéri puisque j'ai les papiers en règle pour faire de la conduite supervisée donc voilà donc voilà quoi enfin bref et là franchement j'avais trop envie de vous revoir vous reparler pour faire vous refaire des vidéos ça me manque énormément franchement et là j'ai dit allez tant pis je me prends 30 minutes histoire de faire les vidéos pour les filles pour toutes celles qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début de mon aventure sur youtube quoi donc voilà me revoilà aujourd'hui et j'espère aussi vous refaire une autre vidéo pourquoi pas un tutoriel j'y songe mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver du temps mais mais voilà enfin en plus bon j'achète moins de maquillage qu'avant mais j'avoue que là en période de fin d'année avec toutes les nouveautés qui sortent et tout j'avoue j'en je fais un peu de craquage d'ailleurs le mois dernier je me suis acheté une des dernières palettes de chez beauty b qui est vraiment génial que je vous recommande énormément c'est la age of opulence qui est vraiment génial si vous aimez les bleus turquoise les roses les violets elles se présentent comme ceci franchement les géniales je pense que je vous ferai un faut que je vous fasse une vidéo dessus pour que je vous fasse une vidéo dessus enfin bref donc aujourd'hui je vous retrouve aujourd'hui pour la battle des box puisque j'ai reçu mes box donc ça fait un petit moment que ça fait quelques jours qu'elles sont là et que je me dis putain c'est pas possible il faut que je fasse la vidéo donc voilà elles sont là donc je vais pouvoir faire la vidéo donc je suis un petit peu speed je suis désolée mais je suis trop contente de vous retrouver en plus on arrive à la période de noël et j'adore cette période où on fait les cadeaux pour la famille pour les amis pour les enfants j'adore cette période donc faire les décos le sapin les villages de noël enfin bref j'adore 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 donc là ça me fout de ça me fout la patate ça me fout la bonne humeur donc donc voilà alors du coup on va commencer par la blessime donc je vais vous montrer ma sélection que j'ai reçu donc c'est plutôt pas mal je suis plutôt content je me suis t'en fous on va juste récupérer une espèce de petit fascicule à l'intérieur donc qu'est ce que j'ai reçu ce mois-ci dans la blessime donc ce mois ci on avait la possibilité de choisir un produit de notre choix donc c'était dans la marque rituals donc c'est une très très bonne gamme et on avait je crois trois trois produits au choix donc c'est tous des corps et moi du coup j'ai choisi celui ci donc c'est c'est une crème pour le corps de chez ritual et moi j'ai pris la ritual of yaku reda donc voilà donc c'est des très bons produits ritual ça franchement j'ai beaucoup de monde qui me disent que du bien de ces produits là et j'ai dû tester que leur gamme de gel douche et je n'ai jamais testé leur gamme de lait mais en tout cas ça sent très bon ah une petite visiteuse ma fille qui est là bonjour moi chérie bonjour maman tu dis bonjour aux copines tu dis bonjour bonjour voilà il ya Eléa qui vous dit un petit bonjour donc ça sent très bon Eléa tiens tu nous dis ton avis ça sent très bonjour oui voilà et Eléa aussi adore adore l'odeur du coup donc voilà donc c'est un produit miniature c'est une miniature de 70 mm oui mon coeur c'est pour toi merci c'est gentil ma fille m'a fait un dessin c'est adorable donc voilà une miniature de 70 mm et le format vente fait 220 mm et il est au prix de 10 fois il faut compter 18 18 19 euros quoi donc donc je suis très contente je vais pouvoir tester ça dès que j'aurai fini mon autre lait pour le corps donc très contente de ce d'avoir reçu ce produit là alors ensuite prochain produit que je prends c'est de la marque schwarzkopf donc c'est un produit pour les cheveux c'est un masque pour les cheveux abîmés donc ça pourquoi pas donc j'ai jamais reçu produit de cette marque là mais je suis plutôt contente d'avoir d'avoir reçu donc ça se présente voilà comme ceci et ça sent ça sent très bon en tout cas donc c'est une miniature de 30 mm le format vente fait 200 mm il est au prix de presque 24 euros donc son objectif cibler les zones vulnérables internes et externes de vos cheveux et répare leur structure afin de leur donner vie et souplesse durable durablement appliquer une à deux fois par semaine du milieu des longueurs jusqu'à la pointe sur cheveux mouillés et lavé laisser agir cinq à dix minutes puis rincer donc pourquoi pas voilà pour le moment mes cheveux sont pas trop abîmés mais c'est vrai qu'il ya des moments on a tendance à avoir les cheveux qui fatiguent un peu et qui s'abîment donc ça je vais le garder du coup quand j'en aurais besoin donc voilà prochain produit que je prends il manque des feuilles ma fille m'a embarqué des feuilles enfin bref prochain produit que je prends et léa s'il te plaît donc c'est une crème de nuit pour peau rêveuse donc de la marque imparfaite donc encore une miniature de 30 mm et le format vente fait 50 millimètres qui est au prix de 25 euros je ne sais pas quel crayon je ne sais pas lesquels demande à papa pas les crayons et léa c'est ce que j'ai vu à mon anniversaire je tiens merci vos rêves deviennent réalité avec cette crème de nuit vegan et note 100% sur yucca alors on adore idéal pour l'hiver elle agit sur votre peau durant votre sommeil grâce à son voile doux et réconfortant ses super ingrédients enrichi en beurre de karité et en jus d'aloué vera réputé pour leur bienfait hydratant nourrissant réparateur et protecteur vous pouvez dormir sous vos deux oreilles donc pourquoi pas écoutez bon allez au perculé mais je testerai ça parce que j'aime bien des fois tester les crèmes de nuit donc très contente ensuite le prochain produit que je prends donc j'ai ma fille qui m'a embarqué la feuille voilà je suis désolée pour l'intervention qu'il y a eu je sais pas si je pourrais monter au copain au montage c'est pas grave sinon je laisserai donc je disais je j'ai reçu ce produit là mais je sais pas ma fille m'a embarqué la feuille donc je pourrais pas vous dire c'est quoi exactement donc c'est de la marque canopée c'est un masque exfoliant aux acides de fruits et c'est au ibibiscus cranberry donc pourquoi pas 100% d'origine naturelle donc voilà un masque exfoliant donc je suppose que c'est pour bon c'est pas au perculé donc je peux sentir l'odeur ça sent pas mauvais écoutez qu'est ce qu'on nous dit pas grand chose j'ai pas rien donc super bon bah écoutez si j'en sais plus je vous retiendrai au courant sur ce produit là du coup je peux pas vous dire tout ce que je sais c'est qu'il a un format de 30 30 ml mais à mon avis ça doit être encore une miniature donc voilà donc écoutez pourquoi pas est ce que je vais l'utiliser ou pas je sais pas ou à moins que je le mette sur vinted dans un lot de je ne sais pas du tout celui ci je sais pas si je vais l'utiliser en fin de compte je pense que je le mettrai dans un lot de produits de beauté sur vinted je ferai un lot une box avec quelques produits qui me sert pas j'en ai déjà un lot mais je vais rajouter voilà je pense pas que celui ci je l'utiliserai personnellement les autres oui mais peut-être pas celui ci est ensuite le dernier produit qu'on a reçu c'est un produit de maquillage de la marque the body crop donc il me semble que j'avais déjà eu un produit de cette marque là chez glossy je crois c'était un joda lecteur je me montre si j'avais pas eu un une huile à lèvres aussi dans les glossy donc là c'est un highlighter en fin de compte un enlumineur liquide glomique donc ça c'est dans une petite boîte de lait donc ça j'adore ça je trouve ça trop mignon le packaging par contre c'est vraiment petit ce qu'on a eu c'est la miniature de 6 ml le format vente fait 15 ml donc j'aurais bien aimé avoir directement la grosse bouteille mais voilà on a eu là on a eu la petite bouteille donc c'est très joli ça a l'air très très glow donc vous l'avez en deux teintes je vois qu'il ya un rose et un jaune donc je pense que moi j'ai eu le jaune j'ai eu un jaune alors est ce qu'il ya la couleur j'ai eu le just to do it donc effectivement c'est le jaune que j'ai eu j'ai pas eu le rose par contre alors le mien je comprends pas il fait tout pâteux je pense que ça normalement à la base ce produit là ça doit être un peu plus liquide donc je pense que c'est mon mon produit qui doit être je sais pas qui a dû s'assécher un peu pendant le transport je sais pas je peux pas vous dire je pense qu'à la base ça devrait plus liquide que ça et par contre c'est très glow donc là je l'étale bien et voilà c'est très c'est très très gloui envoyé un donc moi j'adore j'adore penser gloui donc là je suis servi avec ce produit là donc je vais pas m'en mettre parce que j'ai déjà du j'ai déjà du glow donc je vais pas m'en rajouter plus mais mais ouais c'est très très gloui donc je testerai ça en tout cas sur moi pour voir ce que ça donne en tout cas je suis très contente mais juste dommage dommage un peu du format j'aurais préféré j'aurais aimé de l'avoir un peu plus grand mais bon vaut mieux peut-être petit parce que quand je vois que ça s'achassit facilement au moins il sera pas perdu donc voilà pour la blissime écoutez je suis plutôt contente de la sélection que j'ai eu le rituel très très contente ah oui on a aussi encore un échantillon de ça maintenant je suis contente on a on a j'ai un soin pour les cheveux une crème de nuit et un une crème pour le corps un petit produit de make-up bon juste celui-ci que je pense que je vais pas utiliser donc je le mettrai dans un lot de box d'un lot avec vous savez comme je fais là je prends une boîte glossy box et en fin de compte je fais régulièrement du tri dans mes produits et ce que j'utilise pas en fin de compte je les mets dans une box et je fais une box à petit prix quoi que je mets en vente sur mon vintaine donc je pense que celui ci va finir dans un lot comme ça donc box de suivante donc c'est la glossy box maintenant qu'on a fini avec la blessine on va comparer avec glossy box donc chez glossy box ce mois si le thème c'est la la beauté la bottie désirée voilà dans un très joli petit fascicule et on a quand même des produits assez intéressant quand même donc ça se présente comme ceci dans la box voilà donc le premier produit qu'on va prendre c'est une petite palette de maquillage de la marque elf donc c'est vraiment vraiment petit mais c'est sympa comme tout donc écoutez je vais pouvoir tester ça je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer alors ELF ça a été les premiers chez quand j'ai débuté dans le maquillage j'ai commencé avec bien sûr chez clercs et après j'ai bien sûr comment ça s'ouvre je suis pas blonde pourtant j'ai bien sûr testé ELF bien sûr c'était à l'époque c'était à la mode ça ELF maintenant on n'entend plus parler beaucoup d'eux mais voilà une petite palette comme ça de quatre fards à paupières donc on a deux mattes et deux irisées moi j'ai la teinte berry bad donc c'est béboru voilà les béboru moi que j'ai donc je vais pouvoir tester ça ce que je trouve pratique le format c'est que quand on part en week-end ou pour mettre dans son sac à main c'est vraiment petit ça prend pas de place donc c'est vraiment pratique donc très très contente ça en tout cas ça va me servir ça il n'y a pas de souci et en plus ça faisait des années que je pensais un jour mais comme j'en ai entendu parler de ELF je sais pas si ça existe encore la preuve que oui ça existe encore donc je suis très contente parce que je vais pouvoir retester cette marque là donc très très contente donc elle a une valeur de 4 euros et donc c'est un produit full size donc super glossy box franchement vous avez assuré avec ce premier produit donc très contente produit suivant donc ça va être un spray fixateur de la marque Saint Luxe donc je connais pas du tout cette marque là le spray fixateur de Saint Luxe est une brune micro-fine très légère qui aide à fixer le maquillage confère un fini brillant et aide également la peau à conserver son hydratation secouez bien le spray et tenez le à environ 25 cm du visage pour l'appliquer fermez bien les yeux et vaporisez uniformement sur le visage pour fixer le maquillage peut également être utilisé pour hydrater la peau sèche donc c'est un produit full size de 75 ml et il a une valeur de 20 euros 68 donc voilà bah écoutez un spray fixateur je suis plutôt contente parce que je suis en j'ai deux spray fixateur en cours dont un qui est presque fini j'en ai un autre qui est fait un peu plus pailleté donc c'est plus pour les soirées mais ouais celui-là que j'utilise en ce moment le Maybelline il est presque vide donc au contraire ça m'a évité d'en racheter un donc super glossy box là vous avez assuré ça tombe bien deuxième produit que je valide qui va me servir troisième produit que je prends donc c'est une sorte de parfum je crois je n'ai pas trop compris c'est de la marque commodity commodity donc c'est un déluxage donc c'est un format voyage qui fait 5 mm et donc du coup c'est une sorte de parfum en fin de compte si j'ai bien compris fraîche qui est frais et boisé alors c'est pour il est mix en fin de compte si je comprends bien il est pour hommes et pour femmes appliqué sur le cou et les poignets donc du coup il a une valeur de 14 euros 93 donc ça ça coûte 14 euros 93 donc écoutez on va tester écoutez ça sent pas mauvais donc je vais le mettre dans mon sac dans mon sac à main parce que j'aime bien avoir toujours un petit truc de parfum comme ça dans mon sac non ça sent pas mauvais ça sent bon pourquoi pas donc je mettrai ça 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 va me servir aussi dans le sac à main pour boulot si j'ai pas le temps de parfumer en sortant de maison allez hop voilà impeccable donc prochain produit que je prends donc ça la bouteille est c'est une bouteille en verre assez grande c'est pas mal c'est une huile capillaire donc de la marque mira donc c'est un produit full size et c'est orange et cannelle donc simple et efficace better it symphony de my mira est un mélange d'huiles essentielles d'orange douce et d'huile de pépins de raisin qui nourrit les fibres des cheveux et régulant la production de sébone à la racine appliquer une à deux pipettes d'huile matin ou soir sur les pointes jusqu'à absorption rinçage non nécessaire donc on n'a pas besoin de rincer donc c'est un produit full size de 30 millilitres d'une valeur de 14 euros 95 et bien écoutez je testerai ça parce que ça peut pas leur faire de mal si ça peut me permettre de bien les bas de les fortifier et ça les nourrit en même temps donc pourquoi pas ouais je testerai ça écoutez je vous en dirai des nouvelles voilà et donc du coup prochain produit que je prends et dernier produit c'est de la marque noab donc c'est un produit donc c'est un format voyage si j'ai bien compris c'est une brune tonique cette brune réfréchissante et énergisante peut revitaliser votre peau à tout moment de la journée elle peut être utilisée pour préparer la peau avant l'application de produits ou tout simplement hydrater la peau la formule est composée de divers ingrédients à base de fruits qui apportent toutes les vitamines et antioxydants dont vous avez besoin vaporiser aussi souvent que nécessaire sur la peau propre et le maquillage les yeux fermés donc c'est un produit voilà un format voyage de 60 mm d'un prix de 2 euros 70 donc je connaissais pas du tout la marque nob mais écoutez pourquoi pas on testera apparemment on peut l'appliquer avant le maquillage ou après le maquillage ou si vous n'êtes pas maquillé vous pouvez de l'appliquer donc c'est pas une brune fixatrice mais vous pouvez lui j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser comme une brune fixatrice pourtant ils disent bien que c'est pas une brune fixatrice c'est juste une brume et un soin en fin de compte pour hydrater la peau en gros c'est ce que je comprends moi donc voilà mais ça fixe pas le maquillage celle là elle va fixer le maquillage mais on se retrouve quand même avec deux brumes là quand même donc la glossy box vous auriez pu nous mettre autre chose là tu nous mets une brune pour hydrater la peau et une brune pour fixer le maquillage mais tu nous mets du brume tu m'en mets qu'une dans ces cas là tu m'en mets pas donc je sais pas j'aurais plutôt vu un autre produit à la place de celui-ci genre je sais pas vu qu'on a une brune fixatrice on a une palette on aurait pu mettre un petit blush ou un je sais pas un highlighter quoi ça aurait été sympa quoi voilà donc ben voilà écoutez ça je pense que je l'utiliserai pour les jours où je ne suis pas maquillée genre voilà pour hydrater ma peau ça me servira pour ça donc voilà écoutez voilà moi je suis dans l'ensemble je suis assez contente de mes box beauté franchement dans l'ensemble il ya voilà je pense que voilà comme je vous disais dans blissime celui ci c'est sûr définitivement je n'utiliserai pas donc il va se retrouver dans un lot de produits à vendre le reste va me servir et du coup chez glossy box je suis aussi très contente de la box puisque je pense que quasiment tout va me servir la brume va me servir la palette va me servir ça ça va me servir je mets dans mon sac à main ça va ça va être servi ça je pense que je vais l'utiliser ça va pas faire de mal à mes cheveux et ça je l'utiliserai pour les jours où je ne suis pas maquillée pour hydrater ma peau donc tout va être utilisé malgré que j'aurais préféré voilà je le redis mais c'est vrai j'aurais préféré avoir un blush ou un highlighter pour compléter les deux produits de maquillage que j'ai reçu en plus on arrive en période de fête de fin d'année on aime vraiment recevoir du maquillage pour se faire toute belle et tout donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir un troisième produit de maquillage voilà après c'est mes goûts à moi c'est mes choix moi donc voilà donc j'espère que le mois prochain on aura vraiment en plus maintenant le mois prochain c'est noël j'espère qu'on aura une box 100% make up pour qu'on puisse se faire toute belle pour les fêtes quoi voilà et bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu moi en tout cas j'étais très contente de vous présenter ces deux box et de vous retrouver ça m'a vraiment fait du bien je suis vraiment très contente j'espère pouvoir vous retrouver prochainement en tout cas parce que là j'en avais vraiment besoin vous manquiez vraiment énormément donc très contente très 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 contente j'aurais dit encore je me répète mais voilà très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui et j'espère voilà pour faire une vidéo très prochainement et j'espère que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer en tout cas la prochaine fois qu'on se retrouvera voilà mes toutes belles et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt mes toutes belles ciao à bientôt